Certains la trouvent attractive, d'autres beaucoup moins. Mais une chose est sûre, la ville de Haroué possède des atouts économiques. Aujourd'hui, l'activité est principalement centrée sur le secteur primaire. On voit cela avec Inasio Raveyno et Jacques D'Amour. Malgré sa surface relativement faible, Haroué peut se targuer d'être une commune tournée vers le secteur primaire. En témoigne l'activité quotidienne de son marché municipal, le marché de Papaoa. Ici, pas le temps de discuter. Élection municipale. Ce qui compte pour ses commerçants, c'est justement de ne pas être laissé pour compte. Pas vie, mais tout vient de la vie. Tout vient de la vie de Tarana et du peuple. Autre secteur en vogue à Haroué, celui de la pêche. A quelques jours de l'alerte météorologique, les petits marara étaient quasiment tous de sortie avec plus ou moins. De succès, mais certains ont décidé de prendre un peu de recul avant de se relancer. Hououti en fait partie. Je ne pense pas que la commune puisse nous aider. En tout cas, nous, on s'est toujours débrouillés tout seuls par nos propres moyens. Et pour être franc avec vous, nous n'avons jamais pensé à demander de l'aide à la commune. Le secteur tertiaire s'est aussi développé à Haroué, lieu d'assise de plusieurs grandes entreprises du pays. Dans cet hôtel situé en contrebas du Tahar a un apport économique direct et indirect non négligeable pour la commune. C'est un apport économique non négligeable en termes d'emploi, puisqu'une partie de nos employés sont issus de la commune de Haroué. Ensuite, ça permet d'avoir une activité économique sur la ville, de pouvoir permettre aux résidents de la ville de Haroué de pouvoir profiter des installations de l'hôtel, que ce soit le bar, le restaurant ou autre chose, de participer aux événements culturels que l'on organise. Et on va parler élections et enjeux pour Haroué dans un instant après ce journal, avec le débat en direct avec les trois candidats en lice pour les municipales partiels de dimanche. Quels sont les enjeux, Lucille Guichet ? Oui, les cartes sont rebattues. Philippe Schill cède sa place à Léomaret, en tête de la liste Tapoura. Théoura Eriti perd deux colistières devenues inéligibles après des procurations frauduleuses. Et les enjeux changent. Théoura Eriti doit transformer son essai. Sa victoire à quelques voix près dans un mouchoir de poche aux élections de 2020. Ses déboires judiciaires vont-ils la pénaliser ? Ou son année de mandat a-t-elle suffi à convaincre les électeurs ? Léomaret prend un gros risque en se lançant, certes soutenu par le Tapoura, mais pas très proche de la population, même s'il a été longtemps conseiller municipal. On le sait, l'élection d'un maire, c'est d'abord un vote affectif. Et puis Tepouane Wissnow, l'outsider, fait le pari de repartir seul. Il avait décroché un siège au conseil municipal en 2020. Sans appareil politique derrière lui, il espère néanmoins tirer son épingle du jeu. Les enjeux sont importants pour la commune. L'eau, d'abord, un serpent de mer depuis plus de 10 ans. La moitié de l'eau potable produite part dans la nature à cause d'un réseau vétuste. Et 61% des points de rejet des eaux usées sont non conformes avec des nuisances olfactives et de la pollution à la clé. Nous parlerons également des anciens terrains militaires. Là aussi, le dossier n'en finit plus. Présenté comme une aubaine pour à jouer, ça ressemble de plus en plus à un cadeau empoisonné pour la commune. On en débat en français, tout à l'heure, en direct, à partir de 20h20, juste après le débat en thaïtien. Le rendez-vous est pris. Et pour boucler la boucle, demain, nous recevrons Léo Marais, tête de liste, Tapoura, à nos haroués. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.